Je suis philosophe et ma partie c'est la philosophie des sciences et plus précisément la philosophie de la biologie. Donc ce n'est pas complètement l'astronomie sauf en un sens très très large de l'astronomie. Ce soir je vous parle très très généralement de la question pourquoi. Quand on fait de la philosophie professionnellement comme quand on fait de l'astronomie ou n'importe quelle science, en général on traite de toutes petites questions. J'ai beaucoup de collègues qui passent leur vie à se demander si la phrase « il pleut » veut dire exactement la même chose que la phrase « il est vrai qu'il pleut ». Pendant 50 ans on peut se demander ça. Moi aussi en général j'ai des toutes petites questions et puis il y a quelques années j'ai un peu développé ces petites questions en des plus grandes questions. Puis alors là c'est difficile de faire plus grand que la question « pourquoi ». Donc ce soir je veux parler, non pas répondre à la question « pourquoi » puisque comme ça sans aucun complément ça n'a aucun sens, mais donner des pistes de réponses qui sont celles que soit la tradition philosophique soit des penseurs beaucoup plus contemporains ont développé pour répondre à la question « pourquoi ». On demande pourquoi ? Est-ce qu'il faut demander pourquoi ? Est-ce qu'on doit ? Est-ce qu'on peut ? Voilà, je vais préciser un petit peu tout ça. Alors les images sont des images qu'il y aura dans le PowerPoint, parce que l'histoire de… voilà, donc je ne vous explique pas maintenant. J'ai fait une liste de questions « pourquoi ». Certaines sont dues à des gens plus jeunes que moi autour de moi. Pourquoi le Titanic a-t-il coulé ? Pourquoi le prix de la farine monte-t-il ? Ça c'est actuel. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi Jupiter a-t-elle une grosse tâche rouge ? Ça c'est de cette semaine. Pourquoi doit-on aller à l'école ? Ça c'est des gens qui se posent cette question, j'en connais deux ou trois. Pourquoi 2 plus 2 égale 4 ? Pourquoi l'eau est-elle de l'eau ? Pourquoi Rantemplant est-il un chien ? S'il y en a qui ne connaissent pas Rantemplant, ça vient plus tard. Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Ça c'est Jacques Brel. Pourquoi Ulysse dit-il s'appeler personne ? Dans le mythe d'Ulysse, il dit ça au cyclope. C'est des questions qui, à part le mot « pourquoi », n'ont pas grand-chose en commun. Certaines ont l'air vraiment sans réponse. Certaines, comme « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien », sont vraiment métaphysiques. On le sent, même si on ne sait pas ce que métaphysique veut dire. Certaines sont compliquées, certaines sont plutôt des questions de la vie quotidienne, certaines sont celles des enfants, et certaines sont des questions scientifiques. C'est intéressant, cette convergence entre les questions de la vie de tous les jours et les questions scientifiques et historiques. Alors, pourquoi on peut poser ces questions ? Ça, c'est une interrogation philosophique assez traditionnelle, et elle a plusieurs sens. Déjà, si on demande pourquoi, c'est qu'il y a des réponses. Et comment est-on garanti de ce qu'il y a des réponses à la question « pourquoi » ? Qu'est-ce qui garantit qu'il y a un « parce que », qu'il y a une réponse quelque part ? Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé à peu près tous les philosophes depuis très longtemps, même si ce n'est pas du tout une conférence d'histoire de la philo, dont ce monsieur avec une perruque, c'était la mode, que les gens qui font de l'astronomie connaissent surtout pour plein de choses. Il a fait plein de choses, mais par exemple le calcul différentiel, dont c'est l'un des inventeurs. Et donc, Leibniz disait, il y a un principe qui gouverne notre pensée, c'est le principe de raison suffisante. Toute chose a une raison suffisante, pourquoi elle existe plutôt qu'elle n'existe pas. Et alors, il disait ça dans les années 1660 et quelques. Il y a d'autres formulations de ça, et ma conférence vraiment interroge ces choses-là. Alors, parfois, on parle de déterminisme, quand on donne des cours de science maintenant. L'idée que quand quelque chose arrive, il y a quelque chose qui l'a causé. Parfois, on passe de principe de causalité. Quand on donne des cours de philosophie, on parle de questions de l'induction. Il y a une autre question qui est un petit peu différente, qui est pourquoi veut-on demander pourquoi ? Qu'est-ce qu'on cherche ? À quoi ça nous sert ? Il y a une autre question que je vais traiter aussi ici, qui est pourquoi on veut demander pourquoi, même s'il n'y a pas de parce que ? Et pourquoi on continue quand même à demander pourquoi ? Je vous donnerai des exemples dans deux minutes. Alors, pourquoi c'est donc une question ? Il y a des questions de base, celles qui impliquent un point d'interrogation quand on les met dans une phrase. Quoi ? Où ? Quand ? Qui ? Comment ? Pourquoi ? Aristote appelait ça les catégories, les grandes structures du langage, qui sont aussi les grandes structures de ce qui est, quand quelque chose a lieu, c'est quelque part, à un moment, c'est quelque chose, donc on pourra répondre à la question quoi ? Parfois c'est qui, quand c'est des gens ? Et souvent il y a des réponses assez déterminées, à la question où, en général, un GPS vous répond, à la question qui, un ensemble de noms propres peut vous répondre. La question pourquoi est un petit peu plus troubrante, parce qu'il n'y a pas forcément de réponse univoque, mais ce qui est clair, c'est que quand vous demandez pourquoi, c'est que vous demandez ce qui fait que la chose dont vous parlez a lieu, est dite, existe, est produite, et c'est généralement ce qu'on appelle une raison, c'est la raison de quelque chose. Et toute cette conférence sera sur les divers sens et les questions que pose la recherche des raisons. Alors, si je prends une de mes premières questions, pourquoi le Titanic a coulé ? C'est un tout petit exemple, vous connaissez tous le film, le Titanic a coulé. Alors, généralement, on dit le Titanic a coulé parce qu'il a croisé un iceberg qui était un peu plus bas que d'habitude et il a heurté l'iceberg, la coque s'est fendue en deux, il a coulé. Alors, après, quand vous creusez un tout petit peu, on explique aussi ce truc qui est terrifiant quand on y pense, qu'à l'escale d'avant, le capitaine a changé et puis celui qui est parti est parti avec la clé du placard à jumelles. Et donc, les jumelles, qui étaient les très bonnes jumelles dans un placard, ils ne pouvaient pas, l'équipage du Titanic ne les avait pas et ils ne pouvaient pas voir l'iceberg au bon moment. Alors, il y a une autre raison qu'on donne plus récemment qui est qu'à cette température et à ces latitudes, vous avez un certain type de mirage qui avait lieu qui fait qu'en fait, l'horizon est là et donc l'horizon, ils auraient dû voir l'iceberg qui était là, mais il y avait un mirage qui créait un faux horizon, un peu plus haut et on ne pouvait pas voir l'iceberg. Ceci dit, il y a une autre raison qui est qu'on a fait des économies sur les rivets du Titanic, ils n'étaient pas très solides et quand l'iceberg a heurté le Titanic, les rivets ont cédé, l'eau est rentrée, le Titanic a coulé. Il y a encore une autre raison qu'on donne beaucoup qui est qu'en fait, pour tout un tas de raisons, le Titanic, les armateurs du Titanic voulaient qu'il aille très vite et ils l'ont fait aller plus vite que d'habitude et pas forcément sur la même route et c'est comme ça qu'il a croisé l'iceberg et qu'il n'a pas eu le temps de le voir. Ce que vous cherchez sur le Titanic, il y a encore 250 autres raisons, mais ce qui m'intéresse moi, c'est qu'il n'y a pas de réponse univoque à pourquoi le Titanic a coulé. Que par ailleurs, vous avez toujours en droit, vous pouvez répéter la question pourquoi, et pourquoi les rivets, ils étaient comme ça, parce qu'ils ont voulu faire des économies, et pourquoi ils ont voulu faire des économies, parce que sur le marché des grands paquebots comme ça, il fallait être compétitif, et pourquoi il fallait être compétitif ? A la fin, vous arrivez assez souvent à le capitalisme. Et la question qui se pose ensuite, c'est, une fois que vous avez tous ces facteurs causaux, c'est le poids relatif des facteurs causaux. Vous avez toujours beaucoup de causes à un événement, beaucoup de raisons, mais lesquelles sont les plus importantes ? Est-ce qu'il existe des règles pour trouver les plus importantes ? Les enfants, comme Bruno vient de le rappeler, et si vous avez des enfants, vous savez, si vous n'avez pas, vous en avez entendu parler, puis vous avez été enfant, donc des fois, on a des souvenirs. Les enfants posent des questions, ils posent assez souvent des questions, pourquoi vers 3-4 ans ? Beaucoup, tellement qu'il y a des collections, alors ça, c'était celle que je connaissais, dit pourquoi, ça vous évoquera peut-être des choses, et puis ça, c'est celle de maintenant, dit pourquoi, les questions pourquoi des enfants ? Alors, il y a deux choses que je voulais souligner, la première, c'est que les enfants posent beaucoup de questions, et il y a quelque chose, quand on y pense, d'assez amusant, c'est que quand un enfant, il va montrer un truc, il va vous dire, c'est quoi ça ? Et vous allez dire, c'est une chauve-souris. L'enfant va être content. Ce qui est étrange, parce que son savoir sur la chauve-souris n'est pas augmenté d'un pouce. Ce qu'il sait, c'est le nom de la chauve-souris, c'est tout, mais il n'a pas une théorie de la chauve-souris avec ça. Mais quand même, il est content. Ça veut dire que, en fait, l'enfant, quand il pose des questions, c'est à la fois sur le monde et sur le langage. Vous ne pouvez pas diviser les deux, vraiment. Alors, effectivement, vers 9-10 ans, les enfants posent moins de questions pourquoi, et surtout moins de questions un peu bizarres. On ne sait pas vraiment pourquoi on est dimanche, pourquoi l'eau, c'est de l'eau. Est-ce que vous voulez répondre à ça ? Parce que c'est de l'eau. Bon, va faire tes devoirs. Alors, pourquoi les enfants demandent-ils pourquoi ? Il y a quelque chose qu'on peut dire provisionnellement, puis après je vais le relever un petit peu, très, très, très vaguement dit, ça donne sens au monde pour l'enfant. Et pourquoi ? Parce que ça relie les événements. Ça relie des événements et ça relie des actions à des actions antécédentes quand il s'agit de personnes. Et ça permet donc de rendre les actions des autres... Pourquoi le monsieur, il a fait ça ? Rendre les actions des autres lisibles, prévisibles. Et très, très généralement, la question pourquoi, c'est celle qui permet de contrôler, de manipuler, de prédire les événements. Quand on dit, pour dire vite, l'activité industrielle humaine est la cause du réchauffement climatique, tout de suite, on se dit, si on veut arrêter le réchauffement climatique, il faut agir sur l'activité industrielle humaine. Donc le pourquoi, il a cette vertu-là. Et je pense quand même qu'il y a une seconde chose qui est que quand les enfants posent des questions pourquoi, ils font l'expérience des limites, en fait des limites du pourquoi. La question pourquoi l'eau est-elle de l'eau, il n'y a pas vraiment de réponse. Et à un moment donné, l'enfant arrête de poser ces questions qui n'ont aucun sens, qui sont vraiment une manière de mal employer le langage, pas comme il faut. Je vous dis, quand on pose des questions qu'on est enfant, on apprend des choses à la fois sur le monde et sur le langage. Et alors, les limites du pourquoi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'en parlerai un petit peu. En gros, il y en a sur nous d'autres, mais il y en a de deux sortes qui me semblent assez claires. Le premier, c'est l'évidence. Pourquoi l'abeille est-elle une abeille ? Parce que c'est une abeille. Pourquoi je suis moi ? Parce que je suis moi. Et le second, c'est... En gros, alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est le hasard. C'est-à-dire qu'il y a un très grand livre sur cette question-là qui est l'éthique de Spinoza. Je pense que vous avez tous entendu parler de Spinoza. Bergson disait « Tout philosophe a deux philosophes préférés, lui-même et Spinoza. » Il n'a pas complètement tort. Et donc, il donne un exemple comme ça. Il dit, c'est un passant, il prend une tuile sur la tête et tout le monde se dit « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'était pourquoi ? » Non pas pourquoi la tuile s'est détachée, mais pourquoi qu'est-ce que les dieux, le ciel, le destin lui reprochaient pour qu'il se prenne la tuile sur la tête ? Et ce que Spinoza montre bien là, c'est que ces espèces d'événements accidentels auxquels on peut répondre, on peut expliquer pourquoi la tuile se détache du toit, laissent quand même une sorte de vide. On se dit « Non, mais on n'a pas complètement répondu. » Il y avait sans doute une signification derrière quelque chose. Alors, dire que les enfants font l'expérience des modes d'emploi du langage quand ils posent la question « Pourquoi ? » ça m'amène à cette chose que j'aime bien développer qui est l'idée qu'il y a une grammaire du « Pourquoi ? » Alors, la grammaire, c'est quelque chose, en général, c'est un souvenir d'école horrible, sauf quand on est à l'école, c'est une expérience horrible. Néanmoins, l'idée de grammaire du « Pourquoi ? » c'est l'idée de grammaire au sens où un philosophe que vous connaissez peut-être qui est Ludwig Wittgenstein, qui est un gars intéressant, mais je ne développe pas, l'un des rares philosophes avec une vie intéressante. En général, c'est un truc pour endormir les enfants, les vies de philosophes, mais lui, il s'est passé des trucs. Donc, Wittgenstein disait « Il y a une chose, c'est la logique, mais la grammaire, c'est un peu différent. La grammaire, au sens où il l'entend, c'est une sorte de contrainte sur les significations et les concepts qui est un peu différente de la logique, qui est autre chose que la logique. Par exemple, il dit que c'est un peu comme dans les couleurs. Si vous mettez du bleu et du rouge ensemble, vous avez du violet. Il y a une sorte de contrainte, vous ne pouvez pas faire autre chose. Et s'il y a des couleurs que vous mélangez, ça va faire une sorte de marron assez moche et vous n'aurez rien. Et la question, c'est qu'il n'y a pas de logique, au sens des règles de la logique, mais il y a quand même des contraintes. C'est ça qu'il appelle grammaire et c'est ce que j'appelle grammaire du pourquoi. Ce n'est pas la logique, ce n'est pas la syntaxe, mais c'est des contraintes sur la signification. Par exemple, quand je dis la phrase, qui est une phrase classique de logicien, les nombres verts rugissent furieusement, elle est parfaite syntactiquement. Elle ne veut absolument rien dire. Les nombres ne sont pas verts, ils ne peuvent pas rugir parce qu'ils n'émettent pas de son, ils ne peuvent pas être furieux parce que ce ne sont pas des personnes, etc. Elle est syntaxiquement correcte au sens de la grammaire des concepts, elle ne veut rien dire. La grammaire du pourquoi, c'est l'idée qu'il y a des registres de signification de la question pourquoi et que si vous les mélangez, comme dans mon exemple, on mélange les nombres et les sentiments, si vous les mélangez, vous tombez sur des choses qui n'ont aucun sens. C'est ça que je développe maintenant. La base de cette grammaire du pourquoi, c'est qu'il y a des types de réponses à la question pourquoi qui sont tout autant de types de raisons. En fait, c'est les sens du mot une raison, pas la rationalité et la faculté, mais une raison quand je dis la raison d'être, la raison de tel événement, etc. Le premier sens, c'est la raison d'une croyance. Croyance, mais au sens le plus neutre possible, c'est-à-dire, par exemple, là, je crois qu'on est mercredi. Je ne parle pas du tout de croyance en Dieu, là. C'est tenir pour vrai quelque chose. Je crois qu'on est mercredi. Et alors, en général, quand j'ai une croyance et surtout quand je la dis, les gens vont demander pourquoi tu crois que ? Et je vais donner une raison qui sera sa justification. Donc, la raison, je le dis un peu abstraitement, c'est la proposition, l'idée, la phrase qui a pour conséquence la chose qu'on croit. Si je dis, par exemple, aujourd'hui, il fait vraiment très chaud et puis quelqu'un qui est à côté mais qui n'a pas regardé par la fenêtre me dit pourquoi et je vais dire parce que j'ai ouvert la fenêtre, il fait chaud ou bien parce que j'ai regardé la météo sur l'iPhone et il fait 43. Le deuxième sens, c'est la raison d'un événement ou d'un phénomène. Et là, je veux beaucoup en parler. C'est l'idée souvent de cause. Quand je dis pourquoi, je demande la cause de quelque chose. Et le troisième sens qui est essentiel aussi, c'est la raison d'un acte. Quand quelqu'un fait un acte, en général, il peut donner des raisons ou alors on les lui demande. Et là, sa raison, ça va être un but. C'est-à-dire que ça va être le résultat de ce qu'il fait. Ça va venir après. Alors que quand je parle de cause, la cause vient avant. La cause de la chute d'un corps, c'est que je l'ai lâchée et que j'en balance cette brique sur quelqu'un. La raison, c'était je voulais faire mal à cette personne. D'accord ? Mais le choc sur la personne vient après le fait que je l'ai lancé. Temporellement, ça marche en sens inverse. Et une fois que vous avez compris que vous avez trois sens de raison, vous avez trois principes de raison. Il y a une raison suffisante pour toute croyance. C'est-à-dire que si vous croyez quelque chose, si vous êtes raisonnable, vous devez pouvoir donner une raison à ça. Si vous agissez, si vous êtes raisonnable, vous devez pouvoir donner une raison de vos actes. Ou alors quelqu'un peut en trouver une. Et s'il se passe quelque chose, il doit y avoir une raison, c'est-à-dire une cause. Et ce qu'on appelle la rationalité, la rationalité des humains, c'est le pouvoir de demander des raisons dans ces trois ordres-là. Et à partir du moment où il y a trois registres de raisons, il peut y avoir des confusions entre ces registres. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, souvent, les phrases sont ambiguës, le langage naturel est très ambiguë. Quand quelqu'un, par exemple, va me demander pourquoi l'abeille est-elle une abeille, en fait, très souvent, il veut dire pourquoi moi je dis que ce truc-là est une abeille ? Pourquoi l'abeille est une abeille ? Il n'y a pas de réponse. Pourquoi je dis que cet insecte que je vois est une abeille ? Il a des bandes rouges comme ça, il est moins mince qu'une guêpe, il a des ailes comme ci, comme ça, etc. Il n'est pas loin d'une ruche. Alors, il y a des confusions très importantes dans l'ordre de la religion et de la mythologie qui sont, on prend des événements qui ont des causes et on les attribue à des intentions, souvent divines. Il y a très longtemps, dans la mythologie, on disait que les orages sont la colère de Dieu. Il y a beaucoup moins longtemps, quand le sida est arrivé, il y a beaucoup de gens qui disaient que Dieu punit par le sida, Dieu punit les homosexuels. Il y a un événement, il y a des causes, il y a tout un tas de causes que les médecins et les épidémiologues ont traquées pendant des décennies. Et puis, il y a des gens qui disaient que c'est le résultat d'une intention. Alors, l'autre confusion que je souligne aussi un petit peu, parce que j'aime bien, parce que c'est moins bien connu, en général, on me l'a dit aussi, on dit oui, effectivement, l'idée, c'est que la science dit le comment et non le pourquoi. Ben non, c'est pas vrai. La science vous explique des choses. Comment les étoiles se meuvent, les planètes, excusez-moi. Kepler a montré qu'elles suivaient telle orbite qui obéissait entre autres à la loi des airs. Donc ça, ça décrit ce que font les planètes. Et la gravitation, ça explique, ça donne la cause du mouvement des planètes. Donc c'est la réponse à pourquoi elle tourne. Alors évidemment, on peut encore demander pourquoi la gravitation, etc. Mais le truc, c'est que quand on dit la science dit le comment et non le pourquoi, on entend pourquoi au sens de but. Évidemment, la science ne vous dit pas les planètes sont là pour faire telle chose, par exemple, pour chanter la gloire de Dieu, les animaux existent pour permettre qu'un jour l'homme arrive parce que c'est la créature la plus élaborée. Tout ça, évidemment, pas du tout, la science ne vous dit pas ça. En revanche, la science vous parle de pourquoi en termes de raison, raison des choses, pas d'intention. Par exemple, c'est quelque chose que les philosophes aiment bien citer. Ce monsieur était un poète allemand du XVIe siècle, je crois, Angelus d'Ilesius. Il avait cette phrase dans un poème qu'on cite beaucoup « La rose est sans pourquoi ». Il y a des philosophes qui en font des tartines parce que c'est beau, oui, c'est vrai, la rose est. Ce qu'il veut dire, c'est effectivement sans pourquoi, c'est-à-dire qu'elle ne sert aucune intention. Dieu n'a pas créé la rose pour vous faire plaisir. Ça, c'est clair. Elle est très belle et ça, c'est dans aucun but. En revanche, vous avez tout un tas de causes du développement de la rose et puis de causes qui expliquent comment l'évolution biologique aidée par les humains est arrivée à faire des roses. Alors, quelques mots sur le premier sens de raison, la raison des phénomènes, ce qu'on appelle parfois la causalité et plus généralement l'explication. S'il y a quelque chose de pas clair, dites-moi. J'essaye d'être le plus clair possible. La philo, en général, on peut arriver à être clair. Mais bon, après, on a le nez dedans et tout. Alors, je vais prendre un exemple très simple qui est la chute des corps. Les corps tombent, on a remarqué. Et comment on a historiquement expliqué la chute des corps ? Je pense que vous savez tous ça, mais le petit rappel est toujours intéressant. Lui, c'est Aristote. Aristote, c'est celui qui a énoncé dans ses différents livres une espèce de base conceptuelle de plein de choses. Aristote, il écrivait au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'était un élève de Platon. C'est, si vous voulez, le dieu des mauvais élèves. Le gars, il a écouté Platon pendant 20 ans. C'était l'élève. Il est sorti, il s'est dit je vais faire mon truc et tout. Il a raconté tout le contraire de Platon pendant 20 ans. Et donc, ça, c'était Aristote. Et donc, Aristote a développé cette théorie qui était assez commune pendant très longtemps que les corps ont tendance à aller vers le bas. ils tombent parce qu'ils ont tendance à aller vers le bas. Et c'est pour ça, c'est leur but d'aller vers le bas. Et s'ils ont tendance à aller vers le bas, le bas, c'est leur lieu naturel, c'est là où ils doivent être. La fumée a tendance à aller vers le haut. Le haut est son lieu naturel. Donc, les corps ont des lieux naturels et ils ont des tendances. Et la science moderne commence avec des gens comme Galilée et Newton, même si un historien me noirait. C'est beaucoup plus compliqué, il y a plein de gens et tout ça, mais je simplifie, je ne suis pas historien des sciences. Avec Galilée et Newton, on vous explique que les corps sont inertes. Les corps n'ont aucune tendance, ils ne veulent rien du tout. La pierre, elle ne veut aller ni vers le bas, ni vers le haut, ni à droite, ni à gauche. Si on la jette, elle bouge et si on la lâche, elle tombe à cause de l'attraction terrestre qui cause la chute des corps, qui cause aussi le mouvement des planètes quand il s'agit de l'attraction du Soleil. Cette attraction est une force dont l'intensité est égale. Vous savez tous, si vous avez deux corps de masse M et M', elle est égale M fois M' sur R2 et le tout multiplié par la constante gravitationnelle G. Et à un moment, Newton, pas dans les principes mathématiques de la science de la nature de 1680, mais dans un des textes ultérieurs qui s'appelle l'optique, Newton écrit une phrase qui a été énormément citée, il dit « Je ne forge pas d'hypothèses, je ne fais pas d'hypothèses moi. » Ça veut dire « Je ne spécule pas. » Et sur quoi je ne spécule pas ? Sur les causes de la gravitation. La gravitation n'a pas de pourquoi. La matière, toute matière exerce une attraction et c'est comme ça. Quand on dit « C'est comme ça », ça veut dire « Là, on ne va plus demander pourquoi, on ne s'arrête plus. » Et ce qui est très intéressant, même si je suis aux limites de mes compétences, c'est que dans la physique relativiste, on explique la gravitation. On vous dit « La gravitation, elle est... » J'ai mis « Constitué ». Mes collègues peuvent se battre pendant trois jours pour savoir s'il faut dire « Constitué », « Du », « Causé par », etc. » Mais bon, en tout cas, elle est constituée par une courbure de l'espace-temps due à une masse. Quand vous avez une masse, ça courbe l'espace-temps et c'est ça qui explique la gravitation. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'avec Newton, la gravitation, on ne peut pas demander pourquoi. Et un changement scientifique a lieu et quand ce changement scientifique a lieu, tout d'un coup, on peut demander pourquoi. Vous mettez une masse là et c'est l'espace entier qui se tord. Et quand l'espace se tord, enfin se courbe, pardon. Alors vous avez une chute. vous avez l'attraction. Alors le même Aristote avait une théorie quand même très élaborée de ce que c'est que les causes et il disait, et c'est toujours bien de commencer par là pour expliquer ces choses-là, si vous prenez une statue, elle est très connue, c'est Miron, le discobol, elle a été reproduite 2800 fois, celle-là, ça doit être dans une vente aux enchères quelconque, un catalogue où j'ai pris cette photo, mais cette statue, si je veux, c'est quoi la cause de cette statue ? Alors le mot grec, je l'ai mis ici, c'est « haïtiai », c'est comme dans le mot « éthiologie », il y a des gens qui pourraient traduire par « explication », mais on s'en fiche. Ici, on s'en fiche. Elle a une cause matérielle, pourquoi elle est là ? Elle est en bronze, c'est du bronze, c'est sa matière. Elle a ce que Aristote appelle une cause formelle, c'est-à-dire que c'est la forme du sportif. Elle a une cause efficiente, c'est-à-dire qu'il y a un gars ou des gens qui l'ont sculptée avec un marteau et un burin, donc c'est la cause antécédente, elle vient avant. Et puis elle a une cause finale, c'est-à-dire que ça, ça sert à glorifier le champion. Pourquoi on a fait cette statue ? Pour glorifier le champion Miron. Et cette théorie des quatre causes qui est exposée dans ce livre qui s'appelle « la physique ». Physique, c'est science des choses qui bougent. Science de la nature. Fusil, c'est... La nature, c'est les choses qui bougent. Cette théorie, elle est intéressante si on veut la confronter avec ce qu'on appelle généralement la révolution scientifique, c'est-à-dire l'avènement de la science moderne. Quand les corps sont inertes, ils n'ont pas de tendance. Ils n'ont pas de tendance, ils tendent à aller nulle part, il n'y a pas de cause finale. La cause matérielle, ce n'est pas très intéressant. Ils n'ont pas de cause formelle non plus. Tout ce qu'ils ont, c'est des causes efficientes. C'est-à-dire, le monde est comme... Ça, c'est Descartes qui a beaucoup développé ça. Le monde est comme un grand billard. Vous avez des boules qui tapent sur des boules, qui tapent sur des boules, etc. Selon des règles mathématiques précises. Et c'est ça, le monde. Pascal résumait Descartes en disant que tout se fait par figure et mouvement. Vous avez de la géométrie, puis vous avez des mouvements, et c'est tout. Le mot technique pour dire ça, c'est le mécanisme. Pourquoi pas mécanisme de garagiste et de mécanicien ? Mécanisme parce qu'il n'y a pas de but. Il n'y a aucun but. C'est juste des mouvements qui produisent d'autres mouvements, qui produisent d'autres mouvements selon les lois de la mécanique. Loi de la conservation de la quantité de mouvement, puis plus tard, loi de la conservation de l'énergie. Ça, c'est Descartes. C'est son monde. En fait, pour lui, le monde, c'est des particules qui se cognent et qui tournent. C'est des tourbillons. Alors, une des conséquences très intéressantes, c'est pour les animaux. Beaucoup d'entre vous doivent se rappeler la théorie dite des animaux-machines de Descartes. Mais c'est l'idée que, une fois qu'on a dit que les cornes n'ont aucune tendance, si je vois un chien et qu'il va vers l'eau, je ne peux pas dire qu'il veut boire. Ça n'a aucun sens dans ce contexte-là. Le chien, c'est une machine, donc il ne veut pas boire. Pas plus que mon ordinateur ne veut s'éteindre ou quand il y a la petite lumière batterie qui clignote. Donc ça, c'est du 18e siècle. C'était une gravure assez connue. C'était le canard mécanique. C'est l'un des premiers automates, le canard mécanique de Vaucanson. Et un chien, vous l'avez reconnu, c'est rentre en plan, un chien, ça marche exactement pareil pour Descartes. C'est pareil. Lui, il a été construit par un ingénieur. Lui, il a été construit par Dieu. Mais il n'y a aucune volonté, rien d'autre que des mouvements mécaniques là-dedans. Ça peut poser problème à des gens qui veulent étudier le vivant. Et donc, il n'y a plus de causes finales. Il n'y a plus rien qui est là pour un but dans la science moderne mécaniste, celle de Descartes. Ça, c'est le melon de Lectour parce qu'il y a la fête du melon juste à côté à Lectour ces jours-ci. Et donc, ce qu'on donne très souvent comme exemple d'exagération des causes finales, c'est un exemple donné par Bernardin de Saint-Pierre. Je ne sais pas s'il est connu pour avoir écrit une fantaisie bucolique qui s'appelait Paul et Virginie. Et donc, quelque part, il écrit Dieu existe parce que le melon. Parce que le melon, en fait, vous voyez, il a été prédécoupé, il y a les tranches là, pour être mangé en famille. Parce que c'est gros, on ne peut pas manger un melon tout seul, n'essayez pas. Donc voilà, ça, c'est une trace de l'existence de Dieu. Il y a quelque chose de... on sent que ça ne va pas d'expliquer les choses comme ça. Voilà, c'est trop. Mais c'est cette même attitude qui fait que c'est juste l'exagération de l'idée que les animaux, les plantes sont là pour l'homme, qui est quand même quelque chose d'assez spontané comme idée. Beaucoup de penseurs du 18e siècle ont dit mais ça, ça ne va pas du tout. Par exemple, Emmanuel Kant, par exemple, il a un argument qui dit mais oui, en fait, finalement, on peut faire la même chose dans l'autre sens. On pourrait dire il y a des herbes, il y a des insectes qui les mangent, il y a des oiseaux qui sont là qui régulent les populations d'insectes pour que les herbes puissent bien pousser. Il y a des carnivores qui régulent les populations d'oiseaux pour que les oiseaux ne mangent pas tout, etc. Puis à la fin, il y a des hommes qui régulent tout ça pour qu'il puisse y avoir des herbes. Vous pouvez complètement renverser le raisonnement. Ça, c'est un livre, si cette question vous intéresse, c'est l'un des livres les plus importants jamais écrits dessus de David Hume qui s'appelle Dialogue sur la religion naturelle. Si vous posez des questions sur l'existence de Dieu, lisez ce livre sur ces questions-là. Alors, c'est quoi cette causalité dans la science moderne ? Je vais en dire quelques mots là. Il y a plein de choses à dire sur la causalité. Il y a des philosophes, ils ne sont spécialistes de la causalité, ils sont spécialistes d'une théorie de la causalité. Ils travaillent 30 ans dessus et tout. Vous allez le voir, vous dites alors la causalité, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est beaucoup trop général. Je ne sais pas. C'est très spécialisé, la philo, on ne s'en rend pas compte de l'extérieur. Donc, première chose, mais ça, je pense que tout le monde sait ça. Enfin, je le dis quand même. Généralement, pour chercher des causes, on cherche des corrélations. Donc, quelque chose qui varie ensemble. C'est vrai. Seulement, toutes les corrélations ne sont pas causales. Alors, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a un site marrant qui s'appelle spuriouscorrelations.com, ça veut dire corrélation trompeuse. Voilà. Et qui donne tous les jours plein de corrélations entre des choses, mais qui n'ont vraiment rien à voir. Alors ça, c'est très bien corrélé. C'est la corrélation, puisque c'est un festival d'astronomie, entre les dépenses américaines sur la science, l'espace et la technologie, et les suicides par pendaison. C'est très bien corrélé. Je pense qu'à priori, il n'y a aucune relation de causalité entre les gens qui se pendent et l'argent mis dans la NASA. Ceci dit, c'est très bien corrélé. Voilà. Bon. hasard. Mais c'est très difficile d'établir ce qui est une causalité réelle et ce qui est juste une corrélation où c'est corrélé par hasard. Je mets ça juste comme ça, mais l'une des premières corrélations dont on a montré qu'elle était causale et c'est extrêmement importante, c'est que la fumée provoque le cancer du poumon. On a mis très longtemps à établir ça. Et ce monsieur-là, qui s'appelle Ronald Fischer, c'est l'un des plus importants biologistes du XXe siècle, biologistes de l'évolution. Ce n'est pas un mec super sympa, mais ça, on s'en fie, c'était un grand eugéniste aussi. Et c'était l'un des fondateurs des statistiques modernes, des statistiques. Et c'était aussi quelqu'un qui fumait beaucoup, comme vous voyez. Il y a plein de photos de lui qui fument. Et quand on lui a dit, voilà, regarde, ces statistiques fumées, cancer du poumon et tout, le gars dit, ouais, mais alors imagine qu'il y a un gène qui te pousse à fumer et à avoir le cancer du poumon. Ben, fumer, ça ne cause pas le cancer du poumon. Voilà. Et c'est vrai, il a raison, on ne peut pas exclure cette hypothèse, il a fallu faire plein de choses pour exclure cette hypothèse. Donc, ce n'est pas simple. Autre fumeur, voilà, je ne suis pas sponsorisé par Malboro, mais autre fumeur, ça c'est, c'est le problème de la causalité. En fait, il y a plein de problèmes avec cette notion de causalité. Donc ça, c'est Bertrand Russell, qui est un autre philosophe du début du XXe siècle, qui a écrit pas mal de choses sur la logique et sur plein de choses aussi. C'est aussi un grand promoteur de la paix. Et il écrit un texte assez riche en 1905 qui s'appelle causalité, en fait. Il prend cet exemple, donc très simple. J'ai une allumette, je ne le fais pas ici, on ne sait jamais. Je gratte l'allumette sur le grattoir et elle s'allume. Bon. Alors on va dire, pourquoi elle s'est allumée ? Parce que je l'ai grattée. Russell dit non. Imaginez que l'allumette soit mouillée, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que l'une des causes qu'elle peut s'allumer, c'est qu'elle n'est pas mouillée. L'une des causes, c'est que le grattoir n'est pas sec. Si vous n'avez plus d'oxygène dans la pièce, c'est foutu, elle ne va pas s'allumer votre allumette. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont la cause du feu. Pourquoi on dit gratter l'allumette sur le grattoir cause en flamme l'allumette ? On le dit parce que ça, c'est ce qu'on peut contrôler. On ne peut pas trop contrôler l'oxygène dans la pièce, on ne peut pas trop contrôler sur le moment le fait que l'allumette est mouillée ou pas, etc. Ce qu'on appelle cause, c'est parmi l'infinité de facteurs qui entrent en jeu dans les événements qui ont lieu, ceux sur lesquels on peut agir. Ça s'appelle le pragmatisme, de penser comme ça. Pas pragmatisme au sens, je pense, qu'à être efficace, mais pragmatisme au sens où j'évalue les notions, les concepts, les phrases en fonction des conséquences qu'elles ont dans la vie. Alors il y a cette phrase, la causalité est investie en science comme la royauté, comme la royauté, on en parle encore, mais ça n'a plus cours. En science, on parle encore de causalité, mais c'est caduque. Et il y a effectivement beaucoup de gens qui se sont dit « Mais oui, finalement, quand on fait des sciences, on demande pourquoi, mais on ne cherche pas vraiment les causes. » Alors ça, c'est un monsieur qui s'appelle Carl M. Paul, qui était aussi un philosophe des années 60, qui disait « Qu'est-ce que c'est qu'expliquer ? » Et en fait, il va dire la seule chose qui est vraiment très rigoureuse en logique, c'est la déduction. C'est quoi une déduction si je sais que tous les schtroumpfs sont bleus, et on me parle d'un schtroumpf, je peux en déduire avec certitude qu'il est bleu. C'est un peu bête comme exemple, mais c'est-à-dire que c'est une opération. En revanche, si je vois 250 schtroumpfs bleus, logiquement, je n'ai pas le droit de dire que tous les schtroumpfs sont bleus. Il peut y en avoir un qui s'appelle l'induction, il peut y en avoir un que je n'ai pas vu. Et donc, ce qui est vraiment certain, c'est ce qui s'appelle la déduction. C'est-à-dire que j'ai des propositions, j'ai des phrases, et puis, il y a des choses qui sont logiquement impliquées que si je dis par exemple toutes les bananes ont une peau jaune, une banane, elle est incluse dans toutes les bananes, elle a une peau jaune. Alors, que dit Hample ? Il dit, c'est quoi une explication ? En fait, c'est juste une déduction qui pose des faits. C'est quoi l'explication des marées ? Je pose une loi, qui est la loi de la gravitation, je sais qu'elle est vraie. Je pose des faits, les positions initiales de la Terre et de la Lune, la distribution des océans. Je sais aussi que c'est vrai. J'en déduis un truc qui est les marées. Et toutes les explications devraient idéalement avoir cette forme. Il n'est pas question de causalité là-dedans. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Je vais vous expliquer que la notion de causalité n'est finalement pas simple. Néanmoins, cette histoire, une explication, c'est comme une inférence logique, ça ne marche pas complètement. C'est-à-dire que maintenant, si je dis, je veux expliquer la longueur du nombre, de ce drapeau-là, qui est américain. C'est le premier truc que j'ai trouvé sur Internet. J'ai un drapeau américain, ça c'est le mât du drapeau, et ça c'est son ombre. Si je veux expliquer la longueur de l'ombre, c'est très facile. Je prends la hauteur du mât, je prends la position du soleil, et puis des lois de trigonométrie, et je trouve la longueur de l'ombre. Seulement, ce qui est gênant, c'est que ça marche dans l'autre sens. Si je connais la longueur de l'ombre et la position du soleil, je calcule la taille du mât du drapeau. Mais personne ne dira que c'est l'ombre qui explique la taille du mât du drapeau. Ce n'est pas du tout une bonne explication. Le problème, c'est que les inférences logiques sont symétriques, et l'explication, on n'a pas l'impression qu'elle est symétrique. C'est pour ça que, depuis une trentaine d'années, en particulier depuis le livre qui s'appelait La structure causale du monde par ce monsieur qui s'appelait Wesley Salmon, on recommence à penser qu'on ne peut pas faire l'abstraction de la catégorie de causalité quand on parle d'explication scientifique. Si on parle de causalité, on retombe sur le problème dont je parlais tout à l'heure, qui est comment on peut hiérarchiser les causes. Ce sont des exemples assez intéressants de petites causes, grands effets. Vous connaissez tous Pascal, le nez de Cléopâtre, cette phrase célèbre où il dit « Si le nez de Cléopâtre avait été plus court, la face du monde en eût été changée » parce qu'elle n'aurait pas eu tous ses amoureux qui étaient des empereurs romains et donc finalement les rapports de l'Égypte et de Rome, etc. C'est la chose qu'on dit souvent quand on parle de dynamique non linéaire et de ce qui s'appelle les théories du chaos. Le battement d'ailes d'un papillon quelque part dans l'océan Pacifique peut créer une tempête au Brésil. Et ça, c'est quelqu'un qui s'est levé un matin en 2019 et qui s'est fait un steak de pangolin. Tranquille, tout ça. Et voilà. Ce n'était pas grand-chose au début. Et donc, on a ce problème que la taille des causes peut être complètement décorrélée de celle des conséquences. Alors, pour un peu débrouiller tout ça, il y a plusieurs distinctions qu'on propose. La première qui est en fait très utile, et tout ça va un peu répondre aux objections dont j'ai parlé, c'est qu'il y a deux genres de causes au moins. Vous imaginez un feu de forêt, vous pouvez parler, il y a des causes dites déclenchantes et des causes structurantes. C'est quoi des causes déclenchantes ? C'est quelqu'un jette une cigarette pas éteinte dans la forêt. C'est quoi les causes structurantes ? C'est l'état de sécheresse de la végétation, le fait qu'il y a beaucoup de végétation, sa répartition, etc. Il y a plein de cas où jeter une cigarette mal éteinte ne provoquera rien, ça ne déclenchera rien. Il y a des cas aussi, comme très récemment, où il suffit vraiment de pas grand-chose pour avoir un feu de forêt énorme. Il y a encore eu ça il y a deux jours en Lozère. à cause du fait que l'état de sécheresse de la végétation était tel qu'elle était extrêmement inflammable. Dès que vous avez un événement, vous avez des causes qui sont plutôt structurantes, c'est-à-dire que c'est l'état du monde autour de l'événement. Et puis, il y a des choses qui peuvent déclencher d'autres choses. Il y a une autre distinction qui est très importante, qu'on fait rarement qu'on fait rarement quand on discute. C'est ce qu'on appelle les classes de contraste. Ça, c'est Jacques Mestrine, que vous connaissez, c'était le ennemi public numéro un il y a longtemps, il y a des films et tout. Il braquait des banques. Alors, si je demande pourquoi Mestri vole-t-il des banques, si quelqu'un me répond parce que c'est là qu'il y a l'argent, en général, dans un procès, par exemple, ce ne serait pas la bonne réponse. Mais ça veut dire quoi, en fait, quand on dit ça ? Ça veut dire qu'il y a une clause sous-entendue. En fait, cette réponse-là, elle répond à la question pourquoi Mestrine vole-t-il les banques plutôt que les églises ? Effectivement, si vous posez cette question, il y a de l'argent dans les banques, mais pas dans les églises, en général. Mais, généralement, ce que vous sous-entendez, c'est pourquoi Mestrine vole-t-il les banques plutôt que se consacrer à un travail honnête ? Et le contraste, il est entre travail honnête, travail mal honnête, breaking bad, trafic de drogue, bon, surprise. Mais le truc, c'est que, tant que vous ne spécifiez pas la clause pourquoi Mestrine vole-t-il les banques plutôt que quelque chose, la réponse est ambiguë. Alors, en développant un peu ces histoires de causalité, ça, c'est toujours Leibniz, celui du principe du raison, ce monsieur qui a vraiment une tête de philosophe, je veux dire, c'est très difficile de faire plus philosophe, il s'appelait David Lewis, c'est un des philosophes les plus importants du XXe siècle, il est très peu connu en France, et même si son livre, La pluralité des mondes, a été traduite, et Leibniz, elle est un des premiers à avoir pensé que, si on réfléchit que notre monde est un monde, et qu'il y en a d'autres possibles, par exemple, là, il y a un monde où, ça, c'est ce monde, et puis là, il y a un monde où les deux petites filles qui sont là sont assises là-bas, c'est un autre monde possible, il y a plein d'autres mondes possibles. Si on réfléchit en comparant notre monde et d'autres mondes possibles, on peut avoir des résultats très intéressants pour éclairer, en fait, nos grandes catégories de pensée. Et David Lewis a développé ça de manière très, très formelle et rigoureuse, et ça lui permet de dire, qu'est-ce que je dis quand je dis A cause B, quand je dis la cigarette jetée dans la forêt a causé l'incendie ? Je dis, s'il n'y avait pas eu A, il n'y aurait pas eu B. C'est assez simple, en fait. Si la cigarette n'avait pas été jetée, il n'y aurait pas eu l'incendie. C'est ça que je dis. C'est ce qui s'appelle les énoncés contrefactuels. Je parle de faits, la cigarette n'a pas été jetée, qui n'ont pas eu lieu. Contrefactuels. Quand je dis le capitaine... Et donc, ce que David Lewis explique, c'est que... Alors ça, c'était... Bon, l'image a sauté, mais ce n'est pas très important. C'était Narnia, Monde possible, Narnia, tout ça. Ce que David Lewis explique, c'est que cet énoncé-là, s'il n'y avait pas eu A, il n'y aurait pas eu B, c'est un énoncé sur des mondes possibles. C'est un énoncé qui compare notre monde et le monde où la personne n'a pas jeté la cigarette. Et quand je dis, par exemple, le capitalisme industriel cause le réchauffement climatique, je dis, dans les mondes possibles les plus proches du nôtre, où il n'y a pas d'activité humaine basée sur l'énergie fossile, le climat ne change pas autant. C'est ça que je dis. Donc, c'est une phrase sur la différence entre notre monde et les mondes possibles. Alors, ces histoires de mondes possibles, je résume très vite, mais en fait, quand vous réfléchissez comme ça, vous résolvez assez bien les questions de c'est quoi les causes les plus importantes, les moins importantes, etc. Et il faut une notion de quels sont les modes possibles les plus proches et les moins proches du nôtre. Et on peut avoir des intuitions là-dessus et ça ne marche pas trop mal, en fait. Alors, la dernière complication, et après je passe à autre chose, c'est, imaginez, vous avez une plante. Bon, je pense que ça va jusque-là. Et vous partez en vacances et puis vous dites à votre voisine, s'il te plaît, ou votre amie, peut-tu arroser ma plante en mon absence ? Ok ? Et vous revenez. Et la plante est morte. Et vous allez dire, c'est vraiment la cause de la mort de la plante, c'est qu'elle n'a pas arrosé la plante. Maintenant, imaginez, vous n'avez pas de voisine, vous laissez la plante, la plante meurt. Le processus physique est exactement le même. D'accord ? Mais là, vous allez dire, elle est morte parce qu'elle n'avait pas assez d'eau. C'est le même processus physique. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Joshua Knobbe qui a montré ça. Quand on utilise la causalité, on inclut, c'est quoi, tu n'as pas arrosé la plante ? Ce que je l'ai demandé, c'est une norme. C'est quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Ça n'a rien à voir avec la physique. C'est la morale, ça. Et en fait, notre usage de la notion de causalité mélange à peu près tout le temps des notions morales et des notions... des notions morales et des notions descriptives. Et bien voilà. Alors, la deuxième catégorie de raison, puis là, je vais beaucoup plus vite, c'est ce que c'est que la raison d'une croyance. Vous croyez quelque chose ? Le truc, c'est que c'est très rarement la cause de... Par exemple, je crois que de plus de... Je sais que de plus de égale 4, il y a une justification qui est la démonstration que de plus de égale 4, ce n'est pas la cause de plus de égale 4. Il n'y a rien qui produit de plus de égale 4. Et maintenant, si je dis « Ouais, il y a un incendie là-bas. » Et on me dit « Pourquoi ? » Et je réponds « J'ai vu la fumée. » La fumée, ce n'est pas la cause de l'incendie. Vous êtes d'accord ? C'est l'effet. Mais c'est une justification de ma phrase qui dit qu'il y a un incendie là-bas. Donc vous voyez que les deux sont... Le lien est assez compliqué entre les deux. Et là où c'est très compliqué, c'est si je prends les procès d'assises. Souvent, on va dire « Pourquoi fournirait ? » Pour prendre un exemple de serial killer connu, « Pourquoi fournirait ? » Est-il coupable de meurtre ? » Et là, si vous êtes au jury, vous allez dire « Parce qu'on a tel et tel élément, telle personne, tel témoignage, machin. » Vous n'avez aucune idée de pourquoi il a fait des meurtres fournirais. Mais vous avez une justification de votre croyance. Et là où ça se complique un tout petit peu, je ne sais pas si vous connaissez ce film qui s'appelle « Douze hommes en colère ». C'est un jury qui doit condamner quelqu'un et au début, ils sont tous ok pour le... accusés de meurtre, ils sont tous ok pour le condamner à mort. Et il y en a un qui est évidemment... qui est évidemment Henri Fonda, qui est toujours un brave type, qui va convaincre les jurés les uns après les autres qu'il n'y a pas assez d'éléments pour justifier une condamnation à mort. On ne peut pas être sûr que le gars était vraiment coupable. Et ce qui est intéressant là, c'est au fond, justifier que quelqu'un est coupable ou pas, c'est très difficile de le faire sans envisager qu'est-ce qui se passe pour lui si on dit qu'il est coupable. Et il y a quelque chose d'assez intuitif, si je vous dis, quand on doit décider que quelqu'un est coupable d'un crime, on va être plus exigeant sur le type de preuve de culpabilité si la personne fait face à de la prison à vie que si la personne fait face à 500 euros d'amende, pour dire vite. Mais ça, ce n'est pas juste les preuves qu'on a de sa culpabilité ou pas, c'est autre chose, c'est les conséquences de notre décision qu'il est coupable ou pas. La troisième catégorie, ce n'est pas les raisons d'agir. Par exemple, pourquoi dans le mythe, Ulysse dit qu'il ne s'appelle personne ? Pourquoi ? Parce que quand il sera évadé, le cyclope qui aura l'œil crevé appellera ses copains et ils lui diront qui ça fait ça, il répondra à ces personnes et ils retourneront se coucher. C'est une stratégie connue. C'est les raisons des actes. Alors les raisons des actes, je vais assez vite là-dessus puisque c'est moins de la philosophie des sciences, mais quand même. Pourquoi je vais aller à la pâtisserie ? Parce que, un, je crois qu'ils font des très bons macarons à la framboise et deux, j'ai faim. Donc, c'est quoi une intention ? Généralement, c'est deux choses-là. Une croyance sur le monde et un désir. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous en avez deux, les désirs et la croyance, vous pouvez, en général, on suppose que vous pouvez retrouver le troisième si les gens sont à peu près rationnels. C'est-à-dire que si vous connaissez les désirs et les croyances, vous comprenez l'action qui va être faite. Et si vous connaissez l'action et les croyances sur le monde, vous pouvez souvent inférer le désir de la personne. Et quand on parle de désir, il peut être conscient ou inconscient. Ça ne change strictement rien à cette formule-là. Ça, c'est d'Artagnan puisqu'on est en Gascogne. D'Artagnan va se battre en duel avec les trois mousquetaires successivement. pourquoi ? Je sais qu'il croit que l'honneur est la vertu absolument fondamentale. C'est une de ses croyances de base. À d'Artagnan comme aux autres, il croit que son honneur a été bafoué. Il désire, à partir de là, restaurer son honneur. Conséquence, il se bat en duel. Action, il se bat en duel. C'est la logique de l'action basique. Je ne rentre pas du tout en l'intérieur. C'est ça. Alors là où, effectivement, ça se complique un peu, c'est les confusions entre ces registres de pourquoi. Je vous parlais de Spinoza, c'est juste parce que j'ai vu que Spinoza c'était aussi une marque de lunettes. Spinoza, c'était un philosophe qui était opticien dans la vie. Il faisait justement, c'est un tout petit peu lié à Florence, il faisait des lentilles pour les télescopes et les lunettes aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Et Spinoza, c'est sans doute avec Nietzsche peut-être l'un des philosophes qui a été le plus vif dans la critique de la confusion entre le rapport cause-effet et le rapport moyen-fin. Donc entre les causes au sens bête, les causes physiques si vous voulez, et puis les intentions et les buts. Donc il y a un texte très célèbre que je vous recommande de lire qui s'appelle L'appendice au premier livre de l'éthique, c'est assez court. Il dit après avoir considéré les choses comme des moyens, les hommes, des moyens de faire des trucs, ils ont cru que, tirant leur conclusion des moyens, ils ont dû se persuader qu'il existait un ou plusieurs directeurs de la nature doués de la liberté humaine, donc des dieux ayant pourvu à leurs besoins et tout fait pour leur usage, etc. Et donc les humains, les premiers humains vont interpréter tout comme des moyens pour eux et comme des moyens créés à leur intention par des dieux. Et notre vision du monde est généralement mal tournée comme ça. Alors là, par contre, le PDF est censé tout respecter. Mais les enfants font cette confusion de manière spontanée. Il y a ce psychologue suisse, l'un des premiers à avoir scientifiquement étudié le développement de l'enfant, qui s'appelle Jean Piaget, qui a montré que les enfants, pendant très longtemps, ont une phase animiste. Animiste, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils prêtent des intentions à tout. Ils se cognent contre une table, la table est méchante, les moustiques sont méchants, les guêpes sont méchants, enfin les moustiques, ils ont raison, les guêpes sont méchantes et tout ça. Mais ça persiste dans ce qu'on appelle parfois, les psychologues appellent parfois le biais intentionnel, c'est-à-dire l'idée de trouver des intentions partout plutôt que des causes et une des manifestations, même si je ne vais pas en parler parce que c'est trop compliqué en ce moment, c'est ce qu'on appelle les théories du complot. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose arrive, on se dit, mais ça profite à quelqu'un, donc cette quelqu'un avait eu l'intention de faire cette chose-là, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les symboles qu'on prête aux Illuminati, mais il y a beaucoup de versions de cette confusion. Ça, c'est par exemple le mythe de l'âme-sœur dans le banquet de Platon. Platon se dit, mais oui, mais si on cherche, des hommes cherchent des femmes, des femmes cherchent des hommes, des femmes cherchent des hommes, des hommes cherchent des hommes, etc. Si on cherche notre, on appelle ça parfois l'âme-sœur ou la moitié en français, donc on suppose parce qu'à l'origine, on était, comme dans ce vase, des personnes soudées avec quatre bras, quatre jambes, etc. Et le dieu, un jour, les dieux ne sont jamais contents, a séparé tout le monde et maintenant, tout le monde recherche sa moitié. C'est l'un des mythes les plus connus. Voilà. Alors, effectivement, quand on pense comme ça, on peut se dire, par exemple, mais pourquoi on est là ? Vous savez tous qu'on est là parce que finalement, les dinosaures ne sont pas là. C'est-à-dire que les dinosaures, il y a tout un tas de théories, y compris beaucoup de théories impliquant derrière des astéroïdes qui expliquent la fin du règne des dinosaures qui a duré quand même 200 millions d'années à peu près. S'ils étaient encore là, il y a de fortes chances que des gros mammifères n'auraient pas pu se développer. Ils ont disparu, on est là. Alors, il y a évidemment des théories qui disent qu'il y a eu une intention derrière qui a balancé cet astéroïde. Parce que si l'astéroïde qui a, entre guillemets, détruit les dinosaures était passé à 10 km de la Terre, on ne serait pas là. Des fois, on se dit, oui, il y a un peu de choses, comme on dit, c'est le nez de Cléopâtre. Alors, il y a des auteurs chrétiens qui pensent qu'il y a quand même un plan derrière. l'astéroïde visait vraiment la Terre pour que l'humanité puisse se développer. Il y a une situation où ce n'est pas absurde de parler de la réalité physique en termes d'intention. C'est justement les dinosaures. Enfin, pas que les dinosaures, les êtres vivants en général. Je vous ai parlé des animaux-machines. Après Descartes, la science a quand même un problème. Il y a beaucoup de, en particulier les gens qui étudient les animaux et les plantes, ils ont quand même du mal à avaler que votre chien, c'est comme une machine. C'est sûr que quand on a un chien, ça ne ressemble pas trop à une machine. Ça, ce n'est pas un argument du tout. Mais c'est vrai que, si vous prenez cette bestiole-là, la première chose qu'on va se demander, c'est quoi ? Ça, à quoi ça sert ce truc ? À quoi ça sert ? C'est une question sur le but des choses. Ce n'est pas une question sur la cause au sens, la cause qui produit quelque chose. C'est très difficile, enfin, c'est même impossible de faire de la biologie sans se poser ce genre de questions. À quoi ça sert ? À quoi ça sert les sourcils ? Même de la biologie moléculaire, à quoi ça sert tel enzyme ? À quoi ça sert tel petit ARN qui fait machin truc, etc. Alors, à quoi ça sert, techniquement, ça s'appelle une fonction. Les organes ont des fonctions. Et quand je dis, par exemple, la fonction du rein, c'est d'éliminer les toxines, ça va ? Vous connaissez ? Qu'est-ce que je dis exactement ? J'explique la présence du rein. Je dis ça, quand je dis la fonction du rein, c'est d'éliminer les toxines, je réponds à la question pourquoi on a des reins. C'est-à-dire que, c'est exactement comme une intention, c'est l'effet, et l'effet du rein, c'est d'éliminer la cause. D'accord ? L'effet de la présence du rein, c'est d'éliminer la cause, pardon, d'éliminer les toxines. Et qu'est-ce que je fais quand je parle de la fonction du rein ? J'explique la présence du rein par l'effet de la présence du rein, ce qui peut être choquant, logiquement parlant. Effectivement, il y a beaucoup d'auteurs qui pensent que c'est choquant et que c'est une façon de parler, mais fausse, de dire que les reins ont une fonction. Descartes, pour prendre le plus connu, Jean-Pierre Changeux, pour prendre quelqu'un qui est notre contemporain, Jacques Loeb, qui était un physiologue très important du début du XXe siècle, c'est des gens qui sont mécanistes assez radicaux, qui disent non, non, mais c'est une manière de parler, mais à partir du coup, je dis bien le soleil se lève. Tout le monde sait que le soleil ne se lève pas, surtout ici. Je dis les reins ont la fonction d'éliminer les toxines, c'est pareil, c'est une métaphore. Alors, en fait, non, c'est assez légitime. Et pourquoi c'est assez légitime ? Ça, c'est les deux philosophes qui ont beaucoup développé cette idée-là, Karen Leander et Ruth Milliken. Quand je dis, la fonction explique la présence de l'organe, qu'est-ce que je dis ? Je parle de la sélection naturelle, en fait. C'est-à-dire que je dis, les stégosaures qui avaient des écailles ont résisté aux prédateurs et donc ils ont eu plus de bébés stégosaures que les autres. Et leurs bébés stégosaures, ils avaient des écailles. Oui, forcément, c'est leurs bébés. Et donc, finalement, au bout du compte, on a eu surtout des stégosaures avec des écailles. Les stégosaures ont des écailles. Donc quand je dis, alors un tout petit peu abstraitement, l'organe T, ou le trait T à la fonction F, je dis que les organismes qui possèdent T ont été sélectionnés parce qu'ils faisaient F qui était la conséquence de T. Voilà. C'est un peu abstrait, mais c'est l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, tous les énoncés fonctionnels ne sont pas des énoncés où on mélange les buts d'un côté et puis les causes de l'autre. C'est des énoncés causaux parfaitement légitimes qui parlent de la sélection naturelle. Alors, pour terminer, parce que, voilà, il me reste encore dit, enfin, je vais terminer assez vite, mais Jacques Monod, je parle de biologie, Jacques Monod était un biologiste que certains d'entre vous connaissent, l'un des prix Nobel pour la découverte de l'opéron lactose et de l'ARN dans les années 60. Jacques Monod a écrit un livre qu'on lit toujours souvent qui s'appelait Le hasard et la nécessité qui était sur la biologie. Le hasard et la nécessité, alors, c'est une référence à un philosophe qui s'appelait Démocrite, qu'on appelle épicurien, mais il était avant épicure, qui pensait que tout dans le monde, c'est des atomes qui tombent et puis, de temps en temps, par hasard, il se cogne et puis ça fait quelque chose d'intéressant. Bon, c'est un peu rudimentaire, mais c'était en moins 500, quand même, on ne peut pas trop lui en vouloir. Donc, je vous disais, la question pourquoi, quand les événements sont vraiment par hasard, on a envie que ce ne soit pas par hasard et en même temps, c'est par hasard et c'est frustrant. Il y a une distinction qu'on peut faire ici qui est très intéressante, je pense, qui est due, entre autres, à David Lewis, qui est entre les événements fins et les événements gros. Enfin, très exactement, c'est le même événement, mais la Première Guerre mondiale, il y a deux façons de parler de la Première Guerre mondiale. Soit vous dites la guerre mondiale qui a été initiée je ne sais plus combien, juin 1914. Il se trouve que c'est le même événement, mais la deuxième description est plus précise. Pourquoi c'est intéressant ça ? Vous savez tous que la Première Guerre mondiale est due à l'assassinat de l'archiduc François-Joseph par un anarchiste nommé Principe à Sarajevo en 1914 et que par le jeu des alliances, entre d'une part la Russie, l'Angleterre, la France et d'autre part l'Autriche-Hongrie, l'Italie, la Prusse, l'Europe, chacun défendant son allié, est entrée assez vite en guerre. Mais en fait, quand je demande pourquoi une guerre mondiale a éclaté en juin 1914, oh, pardon, effectivement, on va dire oui, c'est à cause de l'attentat de Sarajevo. Si je demande pourquoi une guerre mondiale en général a éclaté, beaucoup d'historiens vous disent de toute façon, ça aurait pété. C'était Sarajevo, ça aurait été deux mois plus tard, autre chose, etc. C'était tellement serré, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois du ressentiment très fort entre en particulier la France et l'Allemagne et d'autre part ces alliances qui fait qu'à partir du moment où un pays est attaqué, ses copains le défendent, les copains des autres le défendent et tout ça, de toute façon, il y aurait eu la première guerre mondiale. Donc, si vous voulez, la différence entre pourquoi la guerre mondiale a éclaté et là, la raison, c'est plutôt ça. Si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt les causes structurantes. Et pourquoi la guerre mondiale a éclaté en juin 14 ? Pourquoi la guerre mondiale de juin 14 ? C'est ça, l'événement fin. C'est la guerre mondiale de juin 14, c'est précis. La guerre mondiale, c'est large. Pourquoi la guerre mondiale de juin 14 a éclaté ? C'est à cause de l'attentat de Sarajevo. Alors, j'avais deux, trois choses à dire là-dessus, mais ça devient plus abstrait, donc je passe. Alors, la chose que je voulais dire, c'est que, voilà, dans le cas de la première guerre mondiale, là, c'était effectivement assez inexorable qu'elle ait lieu. Maintenant, si je prends le cas de l'extinction des dinosaures, on n'en sait rien, en fait. Est-ce que, dans la plupart des mondes possibles, l'astéroïde devait taper la Terre ou un autre astéroïde ? Ou est-ce que, vraiment, on n'a pas de chance dans tous les mondes possibles autour de la Terre ? Enfin, les dinosaures n'ont pas de chance. Dans tous les mondes possibles autour de la Terre, ils restent là parce que rien ne tape la Terre. Évidemment, on n'en sait rien. Mais, alors, mon exemple, c'était la défaite de Waterloo est un peu, on ne sait pas, en fait, si c'était inexorable que Napoléon perde à Waterloo ou si c'est une suite d'événements qu'on peut changer, etc. Et donc, l'idée que je défendais, c'était que, pardon, l'idée que je défendais, c'était qu'effectivement, dans les cas où les événements ne sont pas inexorables, il y a quelque chose qui souvent fait qu'on a envie que ça ne soit quand même pas juste un hasard et donc on invente, alors Nietzsche appelait ça des idoles, mais des choses comme l'âme sœur, le destin dont je vous parlais, le désir inconscient, des choses comme ça. Alors, pourquoi demander pourquoi ? Pour conclure, alors, la question que je donnais à la fin, c'était pourquoi certains passent que ne suffisent pas ? Bon, alors ça, je passe. Et en fait, la réponse que je voulais donner, c'était celle-ci, c'était qu'en gros, la narrativité, c'est le fait de raconter des histoires. Toutes les cultures, tout le monde raconte des histoires. Et il y a toujours, quand vous allez au cinéma, il y a un truc assez marrant, ça c'est Boys Meets Girls de Léos Carax. Vous voyez un homme, et puis là, troisième plan, il rencontre une femme, et puis vous savez bien que cinq plans plus tard, ils vont être ensemble, douze plans plus tard, ils vont s'engueuler, trente minutes plus tard, ils vont cambrioler une banque, peu importe, mais il va se passer un truc. Réfléchissez, si vous êtes un homme, au nombre de femmes que vous rencontrez dans une journée, et le contraire. Ça n'arrive jamais, ça, c'est quand même extrêmement rare. Autrement dit, quand vous racontez des choses, vous faites une sélection. C'est ça la narrativité, le récit. Vous sélectionnez des événements en vertu des relations qu'ils ont avec d'autres événements. La réalité n'est pas comme ça du tout. Alors ça c'était Tchekhov, qui est ce dramaturge russe que vous connaissez, il avait cette phrase, peut-être que vous vous souvenez, il disait, si vous avez un fusil accroché, dans une pièce de théâtre, vous avez un fusil accroché au mur au premier acte, il faut qu'il tire au cinquième acte. Et la structure de la narrativité, ça a à voir avec ça, des récits. Le fusil, à partir du moment où on le met, dans la pièce de théâtre, dans le film, dans le roman, il y a de fortes chances qu'il va faire quelque chose à la fin. Maintenant, dans la réalité, non, toutes les choses qui sont là ne vont pas, dans votre vie, avoir des effets à la fin, des effets importants, je veux dire, significatifs. L'idée même de raconter une histoire est structurée comme ça, avec cette idée que c'est très, très dense en cause et en effet significatif. Chaque page du livre, chaque image du film, etc. La réalité n'est pas comme ça. Mais effectivement, on a besoin de récits, de narrations pour plein de choses, en particulier pour s'identifier soi-même, se donner un sens à des choses, etc. Et donc, l'idée que je défendais, ça par contre, c'était spéculatif, mais l'idée que je défendais, c'était qu'effectivement, la narration elle-même donne cette idée que les choses ont un sens, ont un destin, etc. Juste le simple fait de raconter des histoires et comme on raconte des histoires tout le temps, on va avoir tendance à adhérer à ces notions de destin, d'âme sœur, aux notions mythiques, aux notions, tout ce que Nietzsche et moi après appelaient les idoles. Voilà, alors j'arrête là parce que j'ai parlé assez longtemps. La question de pourquoi le principe de raison, bon, je vous laisse avec ça. donc Leibniz dont j'ai beaucoup parlé disait pourquoi on est dans ce monde-ci et pas dans un autre ? Vous connaissez sans doute tout ça à cause du lycée et un Voltaire quand on dit on est dans ce monde-ci parce que c'est le meilleur des mondes possibles. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a choisi. Dieu il est bon, donc Dieu il ne va pas choisir un monde pourri, forcément, puis il est infiniment intelligent. Donc Dieu il peut imaginer tous les mondes possibles et prendre le meilleur, d'accord ? C'est pas du tout absurde, c'est-à-dire que si vous réfléchissez deux secondes, l'optimalité, avec ce qu'ils font les systèmes physiques, ils minimisent leur énergie libre, c'est de l'optimalité. Qu'est-ce qu'elle fait ? La lumière, elle va en ligne droite, elle ne fait pas un. Donc très généralement, c'est ce qu'on appelle le principe de moindre action, la trajectoire physique d'action minimale, c'est la trajectoire. Leibniz pouvait justifier ça parce que qu'est-ce qu'il fait Dieu en général ? Leibniz était mathématicien, il fait du calcul d'extrémums tout le temps. C'est ça qu'il fait, il calcule des maximums, des minimums. Si vous avez plus, du moins si vous laissez Dieu en dehors de la science, comment vous pouvez justifier ça ? Ce n'est pas extrêmement simple. Il y a des justifications et ce qu'on appelle la métaphysique a beaucoup à faire avec ces justifications et moi je m'arrête là. Merci. Applaudissements ... ... Sous-titrage ST' 501